Comment conduire un projet de recherche en biologie ? En France, nous sommes très marqués par la tradition ancrée au XIXe siècle par Claude Bernard, alors professeur au Collège de France. Cette tradition, c'est celle de la démarche déductive. La démarche démarre par une hypothèse que l'on va tester expérimentalement. Pour reprendre les travaux de Claude Bernard, penchons-nous sur son étude sur l'effet des curards présenté au Collège de France en 1856. Les curards composent le produit utilisé par les tribus d'Amérique du Sud pour la chasse. On peut donc supposer qu'ils contiennent une toxine, un poison, qui tue les animaux. Mais il restait à comprendre quel est ce poison, comment il agit. Prenons une question plus précise. Pourquoi, alors que l'animal chassé est mort du poison, l'animal chasseur, l'homme, ne meurt pas de ce même poison en mangeant la viande ? Il faut identifier les paramètres qui diffèrent entre les deux situations. Par exemple, l'animal chassé a reçu le poison injecté par une fléchette, alors que l'homme l'a consommé avec la viande. Il est donc possible que le mode d'administration soit la raison de l'effet différent. Pour tester cette hypothèse, un protocole pourrait consister à construire une expérience avec un cas témoin, des animaux auxquels on injecte le poison, et un cas test des animaux à qui on le fait manger. Si les uns meurent alors que les autres survivent, on en conclura que le mode d'administration est une explication potentielle. Bien entendu, ce protocole pose des questions éthiques importantes et ne pourra pas être menée en classe. Cette façon de procéder est encore très présente, mais laisse progressivement plus de place à une démarche sans a priori, dite inductive. L'idée est de réaliser des observations exhaustives et de déduire de ces observations des liens de cause à effet. Cette approche s'est développée depuis le séquençage du génome humain au début des années 2000. Un exemple récent est la mission Tara Océans, qui s'était donnée pour but de collecter des échantillons dans les océans du globe. Évidemment, c'est un exemple extrême puisqu'il s'agit d'une grosse mission, mais il est possible de participer à l'effort de recherche global à plus petite échelle. Je parle ici de sciences citoyennes, d'expériences menées par tous, qui, mises en commun, permettent de construire des résultats. Dans une autre vidéo, vous en apprendrez davantage sur les sciences citoyennes et les sciences participatives. Un exemple marquant est une expérience américaine qui se basait sur une collecte nationale de sel. Je ne vous suggère pas forcément de ce type d'expérience en milieu scolaire. Dans l'environnement dans lequel nous sommes, comment ne pas mentionner les projets des collègues du Muséum d'Histoire Naturelle ? Notamment Birdlab sur le comportement des oiseaux, ou encore, pour les plantes, l'application PlantNet, qui vous permettra d'identifier des plantes en les prenant en photo. Avec une application comme celle-là, il devrait être possible de répondre à une question originale dans votre classe, mais aussi, simultanément, générer des données qui pourront être utilisées par les chercheurs qui portent ces programmes. Sous-titrage ST' 501